Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire l'actu de Parts et on va parler tout d'abord des résultats avec notamment une victoire. Ensuite on va parler un peu des news de Parts, des chevaux qui vous sont actuellement proposés. Et il y aura aussi en fin de vidéo une interview de Jérémy Frankowski qui est propriétaire de Minos Descharrons qui fait l'actualité dans les résultats de Parts. Place aux résultats maintenant et on a une très belle victoire de Minos Descharrons qui pour sa quatrième course remporte sa deuxième victoire. Savoir aussi qu'il avait été classé troisième à Anguin dans un bon lot. Donc voilà une victoire qui rassure, qui fait plaisir bien sûr et qui montre que Minos n'est pas seulement un cheval blanc mais encore une fois un cheval intéressant. On va voir sa course où il a pris la tête assez rapidement dans la course et il n'a pas été rejoint, il a bien lutté jusqu'à la fin et il a résisté au retour de Move Along. Un cheval très certainement aussi à suivre et d'avenir. Donc félicitations à lui, à tout son entourage, aux clients qui nous ont fait confiance et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il y a l'interview en fin de vidéo de Jérémy Frankowski qui va nous parler de Minos, de son achat et de son expérience avec Parts. Concernant les autres résultats, nous en avons assez peu. Cela est dû principalement au fait que nous vous avons quand même proposé principalement des chevaux pour faire l'été et que les courses se restreindent, en tout cas pour ces chevaux-là. Néanmoins, on peut noter quand même deux cinquièmes places de Golden Viking, donc le 4 octobre ailleurs, qui était à la photo pour être troisième et à moins d'une longueur du lauréat. Belle course pour lui et aussi la cinquième place de Jodéon à Reims, c'était le 12 octobre, qui s'est retrouvé un peu enfermé dans la dernière ligne droite, ce qui lui coûte, je pense, un meilleur classement. Donc voilà, il y a eu des places honorables pour ces deux chevaux. Faisons un point maintenant sur les chevaux qui sont actuellement à vendre sur Parts et commençons avec un Rodwood Paris, excusez-moi, qui va courir ce 10 novembre. En tout cas, c'est prévu de courir le 10 novembre à Mocanchy. Je vous invite à suivre sa course et à contacter Jean-Lémy Lenoir si vous êtes intéressé pour acheter une patte. Concernant Joppy Up, il se prépare pour courir les finales régionales, les courses qualificatives et puis la finale régionale dans le sud-ouest, c'est un cheval qui est chez Franck Marty. C'est toujours intéressant de courir ces belles courses, donc si vous êtes intéressé, contactez Jonathan La Genèvre. Pour Mitty Dunoyer, après sa qualification, elle a été mise au repos et elle va normalement être reprise environ en début d'année prochaine ou fin d'année, pour courir dès la fin d'hiver ou alors début du printemps, n'hésitez pas non plus à contacter Jonathan. Il va y avoir bientôt également d'autres chevaux qui vont vous être présentés, des chevaux pour faire l'hiver, donc avec de la qualité. Je vous invite à être attentif aux dernières news et dernières publications qui devraient être présentes sur les réseaux sociaux de Parts. Je vous laisse maintenant avec l'interview de Jérémy Frankowski qui est propriétaire de Minos Deschavons et qui nous parle de son expérience avec Parts. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous laisse avec Jérémy. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Frankowski. Tu me dis si je prononce mal, Jérémy, qui est propriétaire de Minos Deschavons, donc Minos Deschavons qui a été proposé sur Parts, qui fait un peu l'actualité au niveau des résultats d'ailleurs. Et ça tombe bien, on est avec un de ses copropriétaires. Donc, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour. Donc, moi, c'est Jérémy Frankowski, propriétaire de Minos Deschavons. Je suis actuellement artisan taxi et copropriétaire de Minos Deschavons. Et comment t'es venue l'idée d'acheter Minos ? Vas-y, je te laisse répondre. Alors, déjà, par connaissance de sa maman, Diva de Nacre, qui était connue par sa robe. Et j'avais toujours suivi cette jument-là depuis sa victoire au Croisé-la-Roche. Et donc, il m'est venu, c'est en voyant une affiche sur les réseaux sociaux de Parts, qui mettait en vente des parts de Minos Deschavons. Et quand j'ai vu que c'était Diva de Nacre, sa maman, on n'a pas hésité. C'était quoi ton expérience, toi, avant Minos, dans le monde des courses ? T'avais des chevaux, avant ? Alors, oui, on est passé un peu par tous les États, on va dire. Donc, j'ai eu un premier cheval qu'on a acheté aux ventes à Argentan. Et du coup, il n'a jamais pu courir, car on lui a détecté un staphylocoque doré. Oui, d'accord. Donc, à la suite d'une griffure, et puis ça s'est transformé en staphylocoque. Et après chaque entraînement, il fallait qu'il fasse du repos, beaucoup de repos. Donc, voilà, malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe ? Oui. Je te laisse finir. Non, pour revenir à ce cheval-là, on avait acheté avec un autre copropriétaire. J'avais 50% dessus. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe, du coup, cette nouvelle aventure avec Minos, pour l'instant ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu toute cette grande aventure ? Parce qu'au final, c'est encore un jeune cheval. C'est un M, mais il a deux ans. Et bien, c'est une aventure qui se passe merveilleusement bien, de part, déjà, Antoine est un entraîneur qui est super abordable, super agréable. Et puis, son équipe font un travail super. Et c'est avant tout, on va dire, un cheval familial, parce que vraiment, tout le monde y a pris part, je vois même les enfants, et comme en témoigne la victoire à Beaumont-de-Lomagne, donc c'est une victoire qui a été vécue en famille, vendredi. Et quand je vois ma femme qui a la larme à l'œil pour ce cheval-là, c'est du bonheur, quoi. Et quand, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo sur les réseaux sociaux, ou quand je partage sur mes réseaux sociaux la course, la fin de la course en direct, on entend toute la famille crier derrière, et c'est des émotions pures. Allez, Minos ! Allez, mon loulou ! Allez ! Allez, Minos ! Allez, va ! Allez ! Allez, Minos ! Ouais ! Ouais ! Je n'ai pas vu ça, mais je l'ai regardé. Je t'enverrai ça, si tu veux, directement. Du coup, ça fait un peu un lien avec ma prochaine question, mais est-ce que tu pourrais le décrire, cette émotion ? Déjà, avant une course, ça m'intéresse. Quel est ton état d'esprit avant la course ? Beaucoup de stress. Pour être honnête avec toi, je suis arrivé sur l'hippodrome à midi, ouais, midi et demi à peu près. Après, j'avais déjà la boule au ventre, même si, voilà, c'est toujours des fortes choses qu'on vit. Quand on va voir son cheval courir, c'est toujours un moment de bonheur. Alors, en plus, avec la victoire au bout, c'est parfait, quoi. Et ouais, du coup, toi, tu fais tous les déplacements, parce que là, tu étais à Beaumont de Lomagne. Ouais, c'est ça. Alors, il y a plusieurs péripéties qui nous sont arrivées. En fait, si tu veux, donc, avec les autres chevaux, à chaque fois, on va dire 90% du temps, à chaque fois que je me déplaçais, je n'ai jamais vu une seule de leurs victoires. Beaucoup de disqualifications. Et pour la petite anecdote comme ça, je vais à Anguin lors de sa troisième place avec Antoine et Charlène, l'équipe d'Antoine. Et je dis à Antoine, j'espère que je ne vais pas te porter la poisse, parce que dès que je vais sur un hippodrome, mes chevaux sont disqualifiés. Donc, pour la petite anecdote, la première course de Minos Descharrons à Francheville, j'avais aussi Head of State de l'écurie Union Story sur qui j'ai départ, qui prenait part aussi à cette épreuve, à cette réunion, pardon. Et malheureusement, deux chevaux, deux disqualifiés dans la même journée, sur la même réunion. Bon, j'avais dit à ma femme, si c'est comme ça, on n'ira plus sur les hippodromes. C'est une erreur, ça. C'est une erreur. Mais j'avais été voir Head of State, pareil, à Moulin-la-Marche, disqualifié. J'avais été le voir à Vincennes, disqualifié. Donc, on s'était dit, du coup, on va arrêter d'y aller. Et du coup, la troisième place de Minos à Anguin m'a conforté en me disant, bon, finalement, ce n'est pas moi le chat noir. Ça tourne après. C'est ça. Là, nous, ça tourne. Il faut. Et comment tu qualifierais, pour l'instant, cette expérience, en tout cas, auprès de Partes ? Très bien. Franchement, c'est une aventure. C'est ce que je disais avec Jonathan. Lui, c'est quelqu'un de très agréable. Enfin, n'importe quelle question vous avez à poser, il est là pour vous répondre. Je vois, à la première course, sa première victoire à Vichy, il a pris la peine de téléphoner. Enfin, c'est toujours agréable et c'est quelqu'un vraiment de très abordable et très, très agréable. Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est ton moment. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter ? Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Eh bien, déjà, je souhaite remercier vraiment tout le monde, toute l'équipe de chez Antoine. Et surtout, ne pas oublier ceux qui travaillent dans l'ombre. Et merci à Jonathan pour cette trouvaille. Et merci surtout aussi à M. Delabourdonné, qui nous permet de vivre cette expérience. Et je préciserai aussi, merci à toi, Jérémy, d'avoir fait confiance d'acheter ce cheval. Parce que c'est aussi grâce à toi qu'on vit tous ces moments-là et qu'on peut les partager avec Minos et avec les prochains qui vont arriver. Voilà. Et je conseille à tous les gens qui peuvent le faire, vraiment, si... Moi, je recommencerai l'expérience les yeux fermés avec Parts. Comme je disais tout à l'heure, vivre des moments comme ça en famille, c'est exceptionnel. Merci, Jérémy. Et puis, tu sais quand est la prochaine course ou pas, de Minos ? T'as une idée ? Alors là, pour l'instant, je ne pourrais pas dire. Probablement Vincennes, parce qu'avec maintenant les gains qu'il a, ça fait déjà beaucoup. 20 000 euros en cas de course, déjà. Après, c'est Antoine qui gère tout ça. Et puis, il le gère même très bien. Quitte à faire des longs déplacements, il vise souvent dans le mille. Oui, oui. Merci, en tout cas, Jérémy. Eh bien, de rien. A bientôt, alors. Au revoir, merci. On se verra peut-être sur un hippodrome avec une victoire de Minos. Eh bien, en espérant. Salut. Salut, merci.